Salut à tous c'est Balthazar ! Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 43 de notre petite saga sur Neverwinter Nights 2 et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et alors ce qu'on va faire, on va le faire assez vite on va parler à tout le monde si on voit qu'il y a des choses nouvelles on laisse le dialogue sinon on passe vite, je vais vraiment parler à tout le monde assez vite donc allez on commence vite fait, alors de toute façon il y en a qu'on avait déjà fait Bishop on avait déjà fait donc voilà des questions que je pense on a déjà, voilà ça on avait déjà fait je crois plus de mémoire Sand on l'a fait rarement, il faut quand même le préciser, on va lui parler J'aimerais en savoir plus sur les propos qu'a tenu Torrio à votre égard lors du procès Il fut un temps où j'ai fréquenté les tours de Luskan Oui, pour quiconque s'intéresse aux arcanes, les maîtres des tours ont une impressionnante collection d'artefacts Mais être à leur service ne suffit pas, la plus précieuse des reliques ne saurait atténuer la gravité des devoirs qu'ils vous imposent Et un jour j'ai simplement décidé d'en rester là Mais le moindre refus équivaut à une condamnation à mort J'ai donc sollicité la protection de pas d'hiver Et j'ai aménagé mon échoppe sur les docks dans l'espoir de passer inaperçu D'accord, ok Ça on l'avait déjà vu il me semble bien, ça me dit quelque chose Ouais, ça on l'avait déjà vu il me semble bien Ça pareil Et votre échoppe, je comptais acheter et vendre des objets Pas de soucis, j'ai invoqué un élémentaire marchand de Léomund Et il me remplace à l'échoppe Un quoi ? C'est délicat à expliquer, mais faites-moi confiance Vous pourrez toujours y commercer et utiliser l'atelier d'alchimie D'accord, ah ouais on avait pas vu ça putain Ah ouais du coup depuis qu'il est plus là on n'y est pas retourné Moi j'ai cru qu'il y avait personne en fait Ah ouais, d'accord, bah on va y aller alors du coup Ah ouais Euh... Nishka Que se passe-t-il ? Bon ça on avait déjà vu visiblement, non Ça vous voyez on avait déjà tout vu, quel gars T'as besoin d'aide ? De l'agré à chaque taverne D'accord, vas-y Ça on a tout fini Gromnar En quoi puis-je t'aider ? Ça on avait déjà vu Kara Qu'est-ce qui ne va pas ? Qui est Jocris ? Le père de Glina est l'un des maîtres de l'académie Spécialiste des enchantements et réactifs Un incapable, comme les autres Glina Cette gamine qui m'a Qui nous a menacé à la chope sans fond Je ne t'en veux pas d'avoir oublié son nom Il n'a pas l'air de beaucoup t'apprécier Qu'il fulmine dans son coin Il n'est bon qu'à ça Comme les autres Je me défendais Il faudra bien qu'il le comprenne Sinon je l'attends de pied ferme En plus Il s'en remet aux étudiants de sa pathétique maison Pour combattre pour lui Sa fille a mérité son sort Alors Si tu persiste à tuer Quiconque se dure sur notre route Les années ne vont pas manquer Il y va d'un combat avec quiconque te dépleine Fassistera pas S'il te cherche C'est nous qui le trouvera Et il aura ce qu'il le mérite Ok Alors infliger la souffrance C'est la meilleure des enseignements On va essayer le 3 quand même Donc là j'imagine qu'on a dû gagner des points Visiblement Vas-y je t'écoute Voilà Parlez-moi de vous On avait déjà dû le faire ça je pense Comme si ça t'intéressait Si je n'avais pas à moitié calciné la bicoque de ton oncle Je ne serais même pas là Mon problème C'est qu'on me chapitre toujours Sur ce que je dois faire et ne pas faire Je connais mes pouvoirs Et je n'ai besoin de personne Pour m'apprendre à les utiliser D'accord On a perdu des points là ou pas ? Non même pas Oui elle gueule juste pour rien Par contre on a gagné 3 points tout à l'heure Très bien Voilà Et l'année Que puis-je faire pour vous ? Pourquoi cherchez-vous à m'aider ? J'ai mes raisons Et je les révélerai Voilà le problème là Voyez c'est que peut-être que On a tellement perdu de points là Ces derniers temps On a pris le moins 3 Avec la Pas la dryade Mais vous savez là Celle qui a essayé de nous charmer là Que j'ai essayé plutôt de mettre dans ma poche Du coup on est mal Vous avez mentionné un cercle De quoi s'agit-il ? Je ne souhaite pas en parler Si vous avez d'autres questions Posez-les Mais sachez que je garderai certaines Je te voulais vous savoir Voilà apparemment On ne peut pas faire grand chose Voilà Voilà Là on avait déjà tout le reste On l'avait fait J'ai rêvé On va essayer de parler à J'ai rêvé quand même Et puis on va finir par évidemment Certains Ah Casimir on l'a peut-être pas Ils n'ont pas J'ai dit Casimir C'est Casimir le mec Attendez Casavir On va parler à J'ai rêvé d'abord Que voulez-vous ? Le rituel de purification Était le moyen conçu par l'ancien empire D'Ilefarm Pour le protéger de son propre gardien D'accord Je crains que vous ne deviez vous expliquer La raison en demeure obscure Mais l'Empire estimait cette démarche nécessaire Le rituel de purification Relevait de la simple précaution Ilefarm avait de nombreux ennemis Pour s'en défendre Leur sagesse S'il y avait avec leur puissance Et ils estimèrent devoir se protéger De leur propre création Si elle devait se retourner contre eux Le cerf on ne l'a pas déjà vu Oui La légende prétend qu'accomplir le rituel Permet de défaire le gardien Le roi des ombres est né de la forme du gardien Défaire ce dernier Affaiblira le roi des ombres Et peut-être Il succombera-t-il Mais les ruines de l'antique île Farn Vous en apprendront bien plus que je ne saurais le faire Je vous écoute Ça on l'avait déjà vu il me semble Quand même On va le passer assez vite Mais Ça on l'avait déjà vu Ouais D'accord Ça on l'avait déjà vu Le doute est une faille que nos ennemis exploitent Non seulement les élitides Mais d'autres prédateurs Les limbes nous avons élus domicile Sont un plan chaotique Un océan de matière brute Une matière qui ne peut être façonnée par quelques outils Mais par le seul pouvoir de la volonté Plusieurs esprits réunis peuvent ériger des citadelles inviolables Qu'un seul soit en prise au doute Et les murs qui nous protègent seront réduits au néant Oui et c'est pourquoi la concentration est vitale Personne ne souhaite que la tragédie de Shrakatlor se reproduise Les paroles de Zertimon sont propices à la concentration Et c'est le Zert qui transmet cette connaissance Ça on l'avait pas vu ça je crois pas Ça me dit rien Zertimon a fondé notre race Il était conscient de notre nature avant nous même Lorsque notre peuple a failli succomber une seconde fois à la souillure illitide C'est Zertimon qui nous a remis dans le droit chemin Et châtié de sa lame la forfaiture de Gith Comment ça ? Je me refuse à en dévoiler davantage D'accord Cette clause écoute Euh bah voilà par contre le reste on l'avait déjà vu On l'avait déjà vu Ok Bon bah du coup on va parler à Casavir Oui ? Que puis-je pour vous servir ? Je ne les ai pas informés de ma décision de partir Nous ne nous sommes donc pas quittés en bon terme Je soupçonne bon nombre d'entre eux d'ignorer les motifs de mon départ Je refuse de m'étendre sur le sujet très bien Alors vous voyez il y a certains personnages qui sont très très limités en phrases Ce qui fait que vous ne pouvez pas forcément prendre des points via leur pool de discussion C'est un peu comme dans Cotter Il y en a par exemple le mandal a rien Très clairement il y a très peu et il faut faire avec des choses externes Alors que par exemple des gens comme Crea Tout au long du jeu on a des points et limite elle se suffit à aller le même Vous voyez ? Sans même bouger sans même la prendre dans la team Vous voyez ? Donc bon c'est un peu le problème Mais bon je ne vais pas me forcer à prendre une team Voilà De toute façon c'est que de la formation Donc je m'en bats les couilles Ceux qui ont des familles entières ont été ceux de leur cœur Et oui J'estimais que mon épée pourrait faire la différence Et redonner un peu d'espoir à ceux que Padivère elle-même a renoncé à protéger Je ne voue pas ma foi aux cités Mais à leur peuple Les habitants du fond à l'effraie ne le savent que trop bien Alors Padivère semble avoir dépêché son armée Peut-être Mais j'étais convaincu qu'un seul homme pourrait tout changer Et il semble que Padivère se soit enfin décidé à intervenir Nos forces réunies nous élimineront le mal Très bien Bon d'accord J'y suis allé car j'estimais que mon épée Il est un plus grand bienfait en a résulté Et vous me l'avez démontré Il est d'autres bienfaits auxquels un homme peut se consacrer Plutôt que de se perdre dans une veine croisade contre les orques D'accord J'y suis allé ça Tenir tête aux tribus du fond à l'effraie Est un acte Ce qui doit être fait ne laisse aucune place au doute Des tergiversations Certaines batailles peuvent être livrées D'autres non C'est un sujet difficile à aborder J'apprécie vos paroles Ainsi que vos intentions Mais c'est là un sujet délicat Une autre fois Lorsque les mots seront plus faciles à trouver Alors Votre intervention au côté des gréementels A prouvé que seule l'union des hommes Accomplissait des miracles Rejetez-vous la main qu'on vous tend Merci de votre sollicitude Mais c'est très bien D'accord Je suis allé car j'estimais Comment il est un plus grand bienfait En arrêt Ce qui doit être fait ne le sert J'ai une autre fois Lorsque les Merci de votre sollicitude Voilà De toute façon On n'a pas gagné de points avec lui Visiblement Donc lui Oui voyez c'est bon Il a l'air un peu fermé Et en plus on ne peut pas avoir de points de lui Vous voyez donc c'est vraiment Mis à part le prendre avec nous Il n'y a que ça Et le problème c'est qu'on ne va jamais le prendre Donc vous voyez Bon il reste bloqué sur son truc Bon Voilà donc il ne reste plus que Amon Jiro Visiblement Tout le reste on a fait C'est qu'on les a tous à les compagnons là Je vous le dis On va vers la ligne droite finale quand même Oui Aucun doute C'est C'est une longue histoire J'en ai révélé certaines bribes Lors de notre fuite Mais il y a plus Comme vous devez le savoir Le roi des ombres était jadis une création Le gardien d'Ilefarn Ilfarn puisa dans le pouvoir de la toile La source de toute magie en ferune Pour façonner un être invincible Le protecteur de ses frontières Mais ce gardien fut dévoyé Oui Les ennemis d'Ilefarn Les Néteris Ébranlèrent la toile dans leur quête de pouvoir Le gardien tenait sa puissance de la toile A défaut d'elle Il fut contraint de rechercher une autre source de pouvoir Pour continuer de protéger Ilefarn Il découvrit une source de sombre magie La toile d'ombre Son pouvoir corrompu Dénatura le gardien d'Ilefarn Le roi des ombres Était né Oui je crois que l'environnement dans lequel on vit Définit en partie qui nous sommes C'est évident C'est pour ça qu'on peut avoir un credo Mais si on reste dans la bellasse Ou dans la merde A un moment donné Ce qui va nous définir C'est qu'on a les pieds dedans C'est simplement ça Donc Par ce simple fait C'est pour ça que Les mots c'est bien Mais les actes c'est mieux Pour s'extraire parfois d'une situation D'un lieu Parce qu'un lieu définit parfois qui vous êtes Un homme peut-être Je n'ai jamais pu conclure de façon certaine Mais quelle qu'ait été son identité Il a accepté de renoncer à son être A sa propre nature Pour protéger son empire Ce sacrifice est immense Renoncer à ses chiennes Pour goûter au vrai pouvoir Le choix s'imposait Il m'a tout l'air d'avoir été contraint d'agir Vous semblez compatir Pour qu'il y ait un choix Peut-être mettre la 5 Peut-être a-t-il envisagé la noblesse de ses actes Et il n'avait aucun moyen d'anticiper le mal qui en découlerait J'avoue Éprouver une certaine Compassion Pour un homme capable d'une telle décision Que voulez-vous dire ? Il a renoncé à sa famille Rompu les liens avec son peuple Et souffert pour les protéger Une telle détermination n'est guère difficile à comprendre Aujourd'hui plus encore que jamais Et malgré la cruauté de ses actes Le roi des ombres ne cherche qu'à accomplir la mission à laquelle il était destiné Son peuple a maintenant disparu Mais il persiste à vouloir dépasser son propre échec Et protéger son empire Et lui-même Et comment s'y prendra-t-il ? S'il parvient à se libérer Il cherchera à détruire quiconque le menace Vous Ensuite moi Puis il anéantira toute civilisation sur la côte des épées Là où se dressait son empire Dès lors j'ignore ce qu'il fera Mais la côte subira le même sort que le marais Privé de toute vie Seulement peuplé des ombres d'île-farnes Revenu d'entre les morts pour créer un nouvel empire Voilà donc là on n'a pas gagné de points On n'en a pas perdu non plus Effectivement On continue Oui Aucun doute J'aimerais en savoir plus sur votre passé Oui J'imagine que les livres d'histoire n'abordent guère la question Mes nombreux méfaits acceptés Mais c'est ainsi que je l'ai voulu La famille de Géraud appartenait jadis à la plus haute noblesse de Pas-Divers En grandissant J'ai développé certaines aptitudes pour la magie Sans guerre d'entraînement Je parvenais déjà à maîtriser des sorts inaccessibles Au commun des mages À l'académie ou ailleurs Comment avez-vous obtenu le pouvoir qui est le vôtre aujourd'hui Si vous le possédez encore ? Je le possédais de façon innée Comme chez cette jeune fille qui vous accompagne Le pouvoir est là Il suffit d'un effort de volonté pour le dominer Dans mon cas je n'ai pas tardé à maîtriser ce pouvoir J'ai pris sur moi de l'utiliser avec parcimonie Pour le cacher à autrui Ouais donc c'est une sorte de génie quand même globalement Qui était plus proche d'un ensorceleur Ou d'un sorcier Selon comment on voit les choses Pourquoi avez-vous fait ça ? Lorsque vous affichez de telles dispositions Le pouvoir vous prive de votre liberté Et fait de vous une cible Les autres vous harcèlent de leurs problèmes Et voient en vos pouvoirs Le moyen de compenser la pauvreté de leurs talents C'est une situation que je ne souhaite à personne de vivre Ni une philosophie que j'encourage chez autrui Néanmoins j'ai suffisamment fait mes preuves Pour intégrer la cour de panivère Et devenir mage bouffon Cela semble plutôt inapproprié Au vu de vos ambitions et de vos talents Pour être franc J'ai saisi cette opportunité parmi tant d'autres Par pure commodité Et cette position m'autorisait l'accès A nombre de secrets de pas divers Ainsi qu'aux bibliothèques de l'académie Et à leurs coffres Sans compter les archives de la cour J'estimais en outre Que ma position renforcerait ma crédibilité Lorsqu'il s'agirait d'évoquer les menaces Qui planaient sur nous Mais je me suis lourdement trompé Vous avez eu d'autres opportunités ? Oh oui J'ai eu de nombreux mentors Beaucoup sont morts Dans de malheureuses circonstances Mais pas de mon fait Je vous rassure Ma quête de savoir Ne s'est pas limitée à pas d'hiver Ou à eau profonde J'ai voyagé entre les plans Et côtoyé les infernaux Ainsi que la confrérie des arcanes A Luscan Ah ouais Donc le mec il a quand même Ouais Il est solide Il est quand même très solide Parce que le mec Il connait tout quoi Il est vraiment Il est allé de partout quoi Vraiment C'est impressionnant quoi La confrérie des arcanes Oui Pourvu que l'on s'accomode De leur mœur politique Leur bibliothèque Regorge de connaissances J'ai souhaité étudier Leur art de l'intérieur Au cas où j'aurais un jour A les affronter Curieusement C'est en empruntant Ces sombres voies Que j'ai pris conscience Des plus graves menaces Les ombres gagnaient en force Aux abords du marais des morts Confortés par le regard De pouvoir du roi des ombres Qu'avez-vous fait ? J'ai tenté d'en avertir La cour de pas d'hiver Et ils étaient par trop soucieux De leur lutte de pouvoir Pour y prêter la moindre attention Alors J'ai cherché des alliés Ailleurs Parmi les créatures infernales Et même les gits yanquis Et j'y ai employé Tout mon pouvoir Déjà considérable Et la guerre que j'ai menée Et la nature même De mes alliés Ont semé l'effroi Parmi mes ennemis J'y ai même gagné Le nom de mon ennemi Comme démontré Lors de notre rencontre Dans mon sanctuaire Imaginez que vous m'ayez pris Pour notre ennemi commun L'ironie est savoureuse Si vous vous opposez Au roi des ombres Pourquoi nous avoir combattu ? On a perdu un précieux temps En faisant ça Franchement Vous êtes jamais combattu ? Vous n'avez fait qu'enrayer Mes actions Et celles de mes serviteurs Si vous aviez plus clairement Affiché vos intentions Peut-être aurions-nous pu Coordonner nos efforts Et rien de ceci Ne se serait produit Peut-être avez-vous raison C'est vrai que je suis Quand même Dans la destruction Donc c'est vrai que Je n'ai pas trop parlé Non mais c'est vrai De nombreuses fois Je n'ai pas cherché à discuter J'ai tapé C'est vrai Alors nous sommes d'accord Enfin tout cela appartient au passé Nous connaissons tous les deux la vérité Et nous devons unir nos forces Bien Bon bah je n'ai pas gagné de points pour autant Même en ayant concédé J'ai fait ça que pour ça En plus Bon c'est pas grave On continue Oui Aucun doute Pourquoi avoir choisi de vous manifester maintenant ? Je n'ai que récemment échappé à ma captivité sur les plans inférieurs Depuis Je me suis efforcé de refonder ma forteresse Et de rassembler mes forces Un effort que votre inconscience a ruiné Comment vous êtes-vous libéré ? Disons simplement que j'y ai été aidé Nous en discuterons plus tard Cet épisode ne concernera en rien notre situation actuelle D'accord Je n'ai que récemment échappé à ma captivité Où étiez-vous reconnu captif ? Nous en discuterons plus tard Et cet épisode ne concerne pas Il ne va pas parler Pourquoi était-ce une telle surprise de savoir Chandra en vie ? Qu'un de mes parents ait réussi à survivre Demeure un mystère pour moi Il semble que la lignée de Gero Soit plus robuste que je l'imaginais Oui Je pensais que la lignée de Gero S'était éteinte lors de la guerre contre le roi des ombres Durant les batailles livrées près du marais Non loin de Grand Roche Il n'y a pas tel chaos que j'ai cru ma famille perdue C'est vraiment le cas à présent C'est la perte de votre famille qui vous a poussé à combattre ? Cette futile exploration de mes souvenirs N'intéresse guère notre quête actuelle Concentrons-nous sur le présent Et non sur les motifs de mes actions passées D'accord Aucun doute Que savez-vous des fragments d'argent ? Les fragments dont celui logé dans votre poitrine Appartiennent à la lame de Git Son histoire est des plus rébarbatives Interrogez la Gitzerai si vous désirez en savoir plus Elle pourra sans nul doute débiter quantité de métaphores Sur Git et Zertimon Une fois les fragments assemblés La lame d'argent reforgée pourrait se l'affecter le roi des ombres D'où l'importance vitale qu'elle revêt pour notre quête Pourquoi seules les lames d'argent pourraient-elles l'affecter ? Je l'ignore Peut-être leur origine extraplanaire Explique-t-elle pourquoi le roi des ombres y est vulnérable Leur création recèle peut-être un mystère qui m'échappe encore Et qui expliquerait leur efficacité Bref, le roi des ombres est vulnérable à leur pouvoir Et à la lame de Git en particulier Aucun doute Vous avez accompli la dernière partie du rituel de purification, dites-vous Oui, mais le ravageur a surgi avant que j'ai pu atteindre les autres statuts Je n'ai rien pu faire contre lui, même avec mes alliés A nous deux, nous détenons tous les éléments du rituel Ensemble, nous sommes les seuls à pouvoir le détruire Que cela vous plaise ou non Nous avons besoin l'un de l'autre De quelle nature est le pouvoir dont on vous a investi le rituel ? Je vous montrerai le moment venu Pas avant Et tenir un pouvoir impose parfois d'en sceller la connaissance Et de ne la partager qu'avec ceux dignes de confiance Comment un simple rituel pourrait-il abattre le roi des ombres ? Je m'étonne que la guide Zerai ne voulait pas expliquer Le rituel est conçu pour défaire le gardien dit le farm Ce qu'était le roi des ombres Il demeure en partie Mais le gardien n'est que le récipient où repose le roi des ombres Lorsqu'il a extrait son pouvoir dans la toile d'ombre Il s'est mué en une entité d'une toute autre puissance Son corps demeure néanmoins celui du gardien Nous devons d'abord briser cette cuirasse Avant de songer à frapper son essence Quand devrons-nous exécuter le rituel ? Nous devons le mener à bien dans la forteresse du roi des ombres Aussi près que possible de l'ennemi Il nous faut nous rendre au coeur du marais des morts Le mardelin Comme la druides le nomme Ah oui le mardelin Elle nous en avait parlé ça Effectivement on avait le nom du bordel Mais le marais est cerné d'une brume qui consume la vie Je sais Et j'ignore encore comment venir à bout d'un tel rempart Mais nous devrons le franchir Une fois son enveloppe détruite Comment nous attaquerons-nous à son essence ? Il nous faudra la lame de git Que vous portez avec vous Les lames d'argent des git yanquis Sont les seules armes à avoir jamais blessé le roi des ombres Et la lame de git est la plus puissante d'entre toutes Mais la lame de git est brisée Ce détail ne m'a pas échappé Nous devrons la reforger si nous voulons triompher Savez-vous comment reforger la lame ? Non Mais il nous faudra le découvrir au plus vite Je doute qu'il faille tous les fragments pour reforger la lame Mais je n'ai jamais accompli une telle chose Et je ne peux le garantir La gizeraille devrait en savoir plus Peut-être aura-t-elle enfin quelque utilité Êtes-vous sûr que la lame de git viendra à bout du roi des ombres ? Non Quelles sont nos chances de réussir ? Je ne sais pas Elles sont minces sans doute Mais nous n'avons pas le choix Aucun doute Alors Où avez-vous trouvé la lame de git ? Il y a des secrets que je garderai Mais sachez seulement que les plans abritent des créatures aptes à en voir plus que moi Ok Il y a beaucoup de choses Alors lui il a beaucoup de secrets quand même Malheureusement comme il ne sera pas dans la team j'ai peur que Mais voilà Pourquoi portez-vous un tel mépris à JV ? Du mépris ? C'est à peine si je la considère digne d'une quelconque émotion Elle n'est qu'une esclave dominée par les traditions de son peuple Et c'est là une preuve d'aveuglement Alors Ça c'est le présent Celui vous le respect Elle a combattu mes côtés contre le roi des ombres Elle est d'une respect Peu m'importe ce que vous pensez Je suis juste curieux Elle a son utilité tout comme vous Ok On va mettre la 4 peut-être C'est vrai Elle dispose de connaissances qui nous sont inaccessibles Au pire elle sera une cible de plus pour nos ennemis Et son peuple Que fait-il pour nous aider ? Il nous faut des alliés qui comprennent notre ennemi Mais son peuple se refuse à intervenir Férune est inconscient du danger qu'incarne le roi des ombres Au contraire de son peuple J'ignore ce que fait son peuple Et moi non plus Voilà une question qu'elle pourrait se poser Avant que le roi des ombres ne nous extermine Bien Alors on a gagné un point quand même Est-ce que ça va être suffisant ? Je ne sais pas Il faudrait voir Mais Donc là il y avait 2-3 trucs qu'on n'avait pas Alors faites voir par exemple Je ne sais pas La lame de guide par exemple Non c'est pas ça Ah Il n'avait aucun doute C'est comme il Farn puisa dans le pouvant Aucun doute Oui Sans guerre d'entraînement Oui Vous observerez qu'en magie Une seule école de pensée ne peut embrasser toute l'étendue des arcanes Nul ne devrait se limiter à un unique enseignement Sous peine de tronquer son étude Avant d'avoir commencé Je le poste dans mon cas Je pense Please Néanmoins j'ai suffisamment fait mes preuves Pour être J'estimais en outre Que ma position Oh oui J'ai eu de nombreux menteurs Ma quête de savoir Oui Les ombres gagnaient J'y ai même gagné Aucun doute Ok Ah oui Chandra par exemple Voilà Donc c'est tout échec Non mais écoutez c'est bon De toute façon ok Voilà On a fini avec ça On va sauvegarder Et on continue Voilà On a fait un peu le tour de tous les Les compagnons parfaits Allez Vous devez l'avoir appris Forlock est tombé Nasher vous mende sur le champ Au château de Padivert Et sans vos compagnons Qu'ils attendent ici De quoi s'agit-il ? C'est le seigneur Nasher Qui décide de la conduite de ses affaires Pas moi Vous êtes censé lui obéir Pas poser d'autres questions La requête du seigneur Nasher est prioritaire Aussi hâtez-vous de rallier le château de Padivert Sinon ce fort Aura un nouveau capitaine D'ici à ce soir J'espère que ce n'est pas une menace J'ai parlé trop vite La perte de Forlock me tracasse Et j'ai peur que ce fort Ne soit le prochain à tomber Si nous n'agissons pas Faites comme bon vous semble Mais je vous suggère D'aller voir Nasher sans tarder Ah oh C'est vous L'officier du fort de la croisée Je vous attends depuis un moment Vous avez le bonjour de l'usque Pas maintenant Le capitaine a une affaire urgente à traiter Il vous faudra attendre qu'il revienne de pas d'hiver Ah bon Eh bien J'attendrai impatiemment votre retour Rien à battre Allez Donc là Je pense que là c'est l'acte 3 On va voir Mais il me semble bien que ça Ça va être l'acte 3 Oh yes L'acte 3 Mesdames et messieurs C'est la fin Voilà Le dernier quart Super Le fort de la croisée est notre meilleur espoir d'empêcher l'armée du roi des ombres d'atteindre pas d'hiver Votre fort tiendra un rôle capital dans la guerre à venir Nous attendons des nouvelles des défenses de Forlock Mais nous craignons le pire Mais tout n'est pas noir à l'horizon Le seigneur Nasher a préparé quelque chose pour vous En récompense de vos efforts pour pas d'hiver Tenez Portez ceci fièrement C'est un habit de chevalier Car sachez que très bientôt Nasher vous fera chevalier Il était temps qu'on reconnaisse mes efforts Quand les jours s'assombrissent Le besoin de héros se fait sentir Et le seigneur Nasher tient à avoir en vous L'une de nos figures héroïques C'est vous qui avez fait du fort ce qu'il est aujourd'hui C'est votre nom Qui se lit sur les lèvres des hommes et des femmes d'ici Même Sand a eu quelques paroles gentilles à votre égard Pour l'heure ce que vous portez n'est qu'une simple cape Mais elle est munie d'enchantements spéciaux qui vous seront précieux Ces capes sont l'oeuvre des meilleurs mages et tisserands de pas d'hiver Elle vous protégera quand vous la portez Quant au reste ma foi vous le découvrirez par vous même La cérémonie se tiendra dans la grande salle Nous y avons rassemblé de nombreux nobles de pas d'hiver Venez Allons jusqu'à l'antichambre de la grande salle Le seigneur Nasher vous attend Bien Super Vos compagnons Les gens que vous avez réunis au fort de la croisée Tous croient en vous Et grâce à vous Ils croient en pas d'hiver Ce n'est pas rien ce que vous avez fait là Surprise On se fait enculer putain Oh god Qu'est-ce que Parlez Dieu L'ancienne alarme Je n'aurais jamais pensé l'entendre un jour Nous sommes attaqués Je vais m'en occuper Je vais m'en occuper Je suis équipé pour Ils sont ici pour Nasher Fonsons le rejoindre Attendez attendez On ne s'enflamme pas C'est quoi ce bordel Alors déjà attendez Pourquoi j'ai une épée de merde là Épée cérémonielle C'est quoi ça Penaise Immunité Ouais de la grosse merde quoi en fait Ok Donc Alors Donc ce qu'on va faire prioritairement C'est La frénésie Et on attaque Allez Peut-être aussi L'arme de foudre Allez Les choses les plus essentielles Allez c'est parti Quoi Là Là Attends on est en train de se faire poutrer là What the fuck Attendez What C'est dingue On est mort là On est mort On est mort 26 là Ah ouais putain Mais What the fuck Attendez parce que là On va mourir 26 Alors on va essayer une potion de soins intensifs Mais Je croyais jamais avoir Besoin de faire ça Franchement Bah gobe-en une deuxième Parce que là C'était bon chaud Ok Bon là il faut absolument On va mourir On mange trop ses coups là Là on va mourir là encore Donc je suis obligé de me soigner Et Soltovis là Putain Oh là là On est mort Voilà Vous voyez Ça c'est intéressant Ça Vous voyez C'est à dire que là On a typiquement Ce qui peut nous niquer C'est à dire qu'une attaque surprise Où on a pas nos buffs On est plutôt en PLS Alors d'ailleurs Pourquoi on est On a quand même 28 de CA Donc il y touche bien en plus Ces enculés Là on va jamais y arriver Franchement là C'est un truc de fou Ah bah là Ils font plus de dégâts que Là on s'est fait one shot Donc Putain c'est impressionnant quand même Allez quick save Putain Qu'est-ce que c'est que ce truc Alors attendez Parce que quand même là C'est un truc de malade Ouais alors déjà Ils nous foutent une épée Alors du coup On doit changer de machin Euh Et puis là Qu'est-ce qu'on va faire Parce que c'est chaud quand même Ça va être chaud Ouais alors déjà Avant quand même Parce que ouais Bah est-ce qu'on peut Parce que du coup On est Ouais Dès qu'on va aller vers la sortie C'est mort Donc on peut plus trop juguler là Ouais Ça c'est un problème quand même C'est un problème Ah on a pas accès Bon Ou alors on se lance Dans tous les buffs qu'on peut En essayant de le faire assez vite On s'isole un peu Et on essaye de se buffer à fond On va essayer Allez Oui Aucun doute Ça on l'avait déjà fait De toute façon Non parce que du coup Je sais plus ce qu'on a fait De ce qu'on a pas fait là Euh Oui Sans guerre d'entraînement Moi nul ne devrait se le jeu Dans mon cas Lorsque c'est Néanmoins j'ai suffisamment Pour être J'estimais en outre Comme Oh maquette de sa poque Les ombres J'y ai même gagné Aucun doute Ouais Je sais pas De toute façon Là on a déjà Bon allez De toute façon Allez On va essayer direct On va voir On va partir du principe Qu'ils attendent ici C'est le fort La requête du seigneur Nacher J'ai pas fait Allez Ah oh Pas Allez On va essayer de se buffer Directement Surtout En mettant vraiment L'essentiel Notamment tout ce qui est Défensif Mais on n'a pas encore La prémonition Ce qui fait que Comme on n'a pas la peau de pierre On n'a pas Et on n'a pas nos compagnons Qui nous aident beaucoup Quand même Avec certains pouvoirs C'est assez impressionnant Allez Il faut absolument Qu'on arrive à passer Parce que ça va être chaud Sinon On va être bloqué Et on va faire ça 10 ans Parce que c'est en plus C'est une cinématique de merde Mais tout n'est pas noir Allez Tenez Bon pas les couilles Vos compagnons Les gens que vous avez réunis Au fort Il faut arriver à faire la différence Très vite en fait Allez Et grâce à vous Ils croient en pas divers Allez allez C'est bon là Putain on va pas mettre 10 ans Pour faire ça Il va falloir Choisir les pouvoirs Avec soin Quand même Qu'est-ce que Ok Alors moi ce que je vais faire C'est que je vais me mettre Au fond de la salle Voilà Et on va essayer de se buffer Sur ce qu'il y a de plus efficace Alors Euh Allez Je vais essayer de faire Tous les boeufs Quand même Comme ça on sera vraiment A fond là Parce que sinon On va avoir du mal Allez On y croit Bon les gardes Ils encaissent Allez Les gardes vont encaisser Le temps que je sois Bien positionné Allez On y croit On y croit Ah Happy or no You're dead to X Enfin Ils sont là Ils sont là C'est un reculé Ils nous mettent un truc Sur nous Là Allez On continue Préparez-vous A embrasser De toute façon Ils ont un nombre De pouvoir limiter De toute façon Là ça va commencer A faire mal On se boeuf à mort De toute façon Ils vont vaincre Les gardes royaux Clairement Ça commence à arriver Attention Oh putain Mais bordel Allez Attaque les Ça m'énerve On n'arrive pas Le toucher Qu'est-ce qui se passe Putain Finis-le Tu pouvais pas le finir Putain Ta mère On va encore se faire niquer Allez La mitule Tout est coup Putain Attendez Attendez Là ça va pas Là Ah mais c'est ça Comme arme Mais putain J'ai pas vu Là putain Aussi ça Ça m'énerve Putain Mais déjà Mets moi ça Puis enlève moi ça Parce que ça Ça va pas le faire Sinon Mais une arme plus fine Ça va du coup Quand on a plus touch Qu'on n'est pas buffé Ça va plus là Quand on est assez À ce niveau là Ouais mais une lampe glacier Là par exemple Allez Pourquoi il ne le fait pas Pourquoi il ne le fait pas Mais le Allez Allez Pêche-toi Putain on va pas mettre 10 ans pour faire ça bouge Le problème là c'est que Bon Frenez-y Frenez-y Allez Votre pain Et là Allez Maintenant on va se faire claquer Putain c'est violent Putain mais c'est incroyable C'est incroyable Putain Ah ouais alors Vous voyez Bah c'est intéressant Mais Ça veut vraiment dire Qu'on est très faible Quand il s'agit Je crois que Je vais vous dire sincèrement De mémoire Je crois que Déjà Ce passage là Ça me dit quelque chose Je crois que ce passage là Est extrêmement difficile Et notamment Pour tous ceux qui se buffent Mais je me dis Même quand vous êtes Un guerrier random Vu qu'il nous touche Quand même Très très bien C'est quand même Putain mais c'est quoi Ce truc ce bordel C'est impressionnant Pourtant on a des résistances C'est pas faute de Putain c'est dingue Putain les buffs Ouais les buffs Faut faire gaffe aussi Alors peut-être Déjà il faut Faut qu'on se reconcentre Aussi sur les Ce qu'ils nous donnent Vous voyez Parce qu'on doit Absolument Remettre les bonnes armes Parce qu'ils nous mettent Deux armes En fait Dans notre cas Il faut qu'on retourne A un état antérieur Faut qu'on retourne A un état antérieur Avec une petite arme Sinon Ça va pas le faire Parce que là C'est vraiment trop chaud Là on perd tout notre touch Et on n'est pas buffé Donc en plus Vous voyez par exemple Il ne faut pas oublier Gromnar Gromnar il nous apporte Beaucoup de touch En plus on n'est pas buffé Donc on a moins de touch Et petite erreur Qu'on a faite je trouve C'est qu'on aurait dû faire Les buffs Qui sont Que du touch Ou de la défense Il ne faut pas faire Les trucs intermédiaires On s'en bat les couilles Il y a des trucs Qui sont moins utiles Quand même Allez on va essayer De mieux la jouer Celle-ci Parce que On avait quand même Du temps Pour faire pas mal De pouvoir Mais on s'est vite Féniqués Alors en même temps On peut moins encaisser Il faut vraiment faire gaffe Il faut augmenter La CA notamment Il faut augmenter Ouais On va voir On va voir On va faire vraiment Tout ce qui est utile Je me suis un peu enflammé Il ne faut vraiment pas Tout faire Parce qu'on a Finalement On a du temps Mais Finalement Il y en a beaucoup De buff à faire Quand même Et ça prend du temps Donc Là il faut s'adapter En temps réel Il faut la jouer Mieux que ça Déjà pour l'arme de base Parce que sinon Ça va pas Allez On dépêche On s'en bat les couilles De ça Si vous pouvez passer Des fois les cinématiques Ça m'arrangerait Allez c'est bon Non non Fait pas de la merde Recule à mort Allez Donc Alors On va s'organiser Déjà avec les armes Les armes Donc tu me mets La lance Ici Et l'épée Ici Voilà Ça c'est pour les armes Ça c'est fait Deuxièmement On va Donc choisir Les pouvoirs Avec soin Pour être bien A 100% Donc Protection contre Les énergies destructives J'ai pas vu ça Donc ça sert à rien Pour moi Le touch Ça c'est important Conviction Ça ça peut attendre Bénédiction Oui Agrandissement Oui Êtes de vos Oui Bouclet nocturne C'est De la sauvegarde C'est moins important Non mort Très important Le charisme Non C'est pas très important Le critique Oui Anthropique Non Bouclet de la foi Oui Arme de foudre Oui Et pour l'instant On fait ça On fait vraiment L'essentiel Du touch Et de l'utilité Vraiment On a L'attaquant de puissance Mais qu'on va pas faire Pour l'instant De toute façon On a une arme Petite Donc voilà Allez On y croit Je suis désolé Là Mais ils doivent Préparez-vous A embrasser Les Voilà Le problème C'est qu'ils attaquent Direct Mais je vais quand même Attendre un peu Encore Oh On a 23 points De dégâts C'est des fous Là Donc on a fait De la CA ou pas 27 même pas On a baissé D'un point Allez Là faut attaquer Maintenant Allez Ok Pendant qu'on y est Moi Donc là J'ai ce truc là On va faire d'abord La faveur divine Ça 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 Tout Quasiment Si on peut le faire Là On repart Avec l'attaque Puisqu'il nous attaque Là On a fait plus de dégâts On a plus de touch Donc on va profiter Là Attention il y en a qui est dangereux Mais d'abord il faut liquider Ces connards Il faut tuer celui qui est agonisant Là Voilà Lui il a même S'il vous plaît Tu ne touches rien Enculé Les pêches Il y en a plein encore C'est vraiment chaud Tu vas les tuer Ou non Lui c'est très Alors lui il fait mal Il faut absolument le tuer vite On a bien niqué C'est bien Allez vas-y tu peux le faire Super Excellent Donc là tu me fais frénésie maintenant Et tu vas me faire Non frénésie on en profite d'abord Parce que j'ai entendu n'importe quoi là j'avoue Il faut pas oublier Il faut pas oublier qu'il y a un pourcentage de camouflage Voilà il me semblait bien Parce que je me disais On ne touche pas tellement à la main Il faut gagner une position plus défendable Il y a une salle de garde près d'ici Nous pourrons y organiser nos défenses A la salle de garde Suivez moi Alors un petit instinct quand même Je vais me reposer avant Parce que là on est quand même en PLS cosmique Et je vais ramasser déjà tous les contenus Voilà Parce qu'il n'y a pas de raison Après je vais me buffer Et alors là ouais je suis plutôt Je me dis est-ce que c'est bien de mettre deux lances Parce qu'il faut peut-être retourner à un état antérieur Faut voir On a quand même pas tous les boosts Mais bon Vu qu'on va avoir tous les Tous les pouvoirs quand même Faut voir Donc Qu'est-ce qu'on fait On va quand même je pense mettre les deux lances Parce qu'on peut se buffer C'est parti Évidemment que l'idéal c'est d'avoir tous les boosts Allez Comme ils sont solides Je vais quand même mettre des Des dégâts sur la seconde arme Notamment avec le fourreau d'affûtage Et L'arme de foudre intense Donc on a mieux joué quand même En priorisant ce qui était important C'est pas évident Alors après Ce qui est vraiment le mieux dans ce genre de cas C'est d'avoir un score de CA Immédiatement Très fort C'est là où on voit que défensivement On n'est pas au top Quand même On peut pas tout avoir non plus Un jeu Un jeu S'est pas au niveau Ca va On pas C'est pas angez T'es pas Il est pas Libre le Su Ok, on finit ces pouvoirs-là et c'est bon. Après on est au top, on rappelle évidemment qu'on a tout ça pour l'arme, acérée avec des critiques massifs, de l'électricité, c'est solide, ouais c'est solide, au niveau des dégâts, c'est pas mal, je me lasse pas de regarder ça, de contempler ces deux belles armes, allez voilà le dernier et après au niveau, c'est parti, on sauvegarde et cette fois c'est la bonne, mesdames et messieurs, voilà, là on est paré, là on est prêt, allez, alors il est où ce con, que je comprenne, donc là c'est fermé, d'accord, là c'est fermé, c'est quoi là ce con, donc l'access ici est fermé, là c'est ouvert, d'accord, c'est qui, il barre le béni, ouais, et là c'est quoi, c'est rien, si c'est quand même, là il y a des choses, c'est quoi, c'est quoi ce merdier, il a dépêché, c'est quoi, donc on va se faire, allez, tous à la salle de garde, et vite, le château est verrouillé, c'est un ancien dispositif de défense en cas d'attaque du château, une chose que nous ne pensions pas voir un jour, hélas, cela nous coupe du seigneur Nachère, vous devez le rejoindre, où tout est perdu. Que Nachère aille au diable, filons pendant qu'il est encore temps. Ce n'est pas d'issue possible si on ne rejoint pas Nachère, s'il meurt, nous serons tous piégés ici, à attendre que les assaillants nous atteignent, et c'en sera fini de nous. Si vous voulez sauver votre faute, allez dans la salle et regardez derrière les tapisseries, l'une d'elles masque l'entrée de Basiver, les salles souterraines situées sous le château. Basiver nous a toujours été fermé, mais il est dit qu'en cas de danger, un chemin d'accès s'ouvre aux défenseurs de Basiver. Allez aux côtés du seigneur Nachère, nous tâcherons de vous rejoindre dès que les défenses seront levées. Bon d'accord, ok. Ouais mais du coup, Ivar le bénit, c'est quoi ça ? On me soigne, ok. Ouais mais du coup, il faut ressortir là, on est d'accord. Ok. Et on va trouver Basiver. Il n'est pas Basiver, là. Alors derrière une tapisserie, comme il vous a dit. Faites vos prières. Là ! Ah ! Ah ! Quoi ? Quoi ? Là ! Là ! Quoi ? Ah ! Ok. Allez, on relance un peu la foudre. Et on est reparti. Bon, ça commence sur des chapeaux de roue quand même. Alors là, ils ont des... Ils ont des résistances quand même. Ah oui. C'est parti. et c'est là où des armes particulières type fer froid ou autre, auraient pu être utiles malheureusement nous on a des lances donc c'est impossible pour nous, même là si on avait utilisé quelqu'un d'autre ça n'aurait pas marché puisqu'il n'y a pas les autres et donc nous on a des lances c'est pas possible d'ailleurs c'est un petit peu abusé je vais bien croire que ça soit en bois une lance mais l'embout de la lance c'est quand même du fer donc ils auraient pu, vous voyez c'est un peu abusé et ça nous prive quand même de belles options donc je trouve que c'est un peu illégitime quand même allez c'est 55, on continue ok 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 Là ! Là ! Là ! Là ! Quoi ? Quoi ? Ok. Ça c'est fermé j'imagine, ouais. Donc il reste la tapisserie comme il nous a indiqué. La porte secrète. Et on peut passer au niveau suivant. Bon, très bien. Et on peut passer au niveau suivant. Alors, est-ce qu'on va être un peu tranquille ? C'est pas dit, on ne sait pas. Attendez, parce que là, on est un peu en PLS quand même. On va se rebuffer un peu. Euh... Allez. Allez. Donc... Ouais, alors on en est où au niveau de l'inventaire là ? Ça va pas être trop blindé ? Ouais, si. Ça va être blindé sous peu, hein. Ah ah ! Bon. Ou au pire, on virera les parchemins. C'est pas très grave. Il y a pas mal d'objets, ouais. Les potions, ou ce genre de planerie. Parce que là, on va être blindé bientôt. Voilà, donc en faisant ça, j'ai fait une petite erreur de flic. Allez. Allez. Résistance à la baie. Ah mais d'ailleurs, on l'a pas mis ça, hein. Au passage, les gens, hein. Euh... Ça, c'est du coup un... C'est un 60 secondes par niveau, ouais. Ça, on va y virer, on n'utilise quasiment plus. Et on va rajouter ça ici, comme ça. Et ça, on va y rajouter... Alors, attendez, pause. Euh... Fais-nous quand même celui-là, parce que... On avait oublié de le mettre, quand même. Il y en a d'autres comme ça qu'on avait oublié. Non, apparemment, non. C'est bon. Euh... Oui, je voulais quand même juste mettre V pour remettre les... les icônes de combat vite fait, ici. Ça peut être utile, mais... C'est pas utile de le mettre sur la ligne numéro 1, je trouve. Allez. Allez, on y go, c'est parti. Euh... Ou alors, on fait le... Encore le truc après. Allez, on va le faire par acquis de conscience. C'est quand même chaud, donc autant le faire, hein, quand on est tout seul. Ouais, parce que la résistance à la magie, du coup, comme on est seul, là, il vaut mieux le prendre et le faire, hein. Très important. Et c'est bon pour moi. On sauvegarde et on est reparti, mesdames et messieurs. Allez. Alors, il y a une statue, visiblement, ici. Et ayez conscience que vous approchez du sépulcre du seigneur Alouette, pas d'hiver. Ok. La défense du château, j'ai construit de mes propres mains. Ok. Continuez, votre loyauté envers Padière sera mise à l'épreuve. Les amis de Padière n'ont rien à craindre. Ok. Pour les étrangers ou les ennemis de Padière, que vous veniez d'Illusque et des terres sauvages et de quelques autres endroits, votre présence sera éliminée. Ok. On verra. On verra. Alors, ce qui serait bien, c'est de se mettre au milieu pour pouvoir faire l'enchaînement. Voilà. Excellent. Alors, euh... Mes mains ont bâti Padière, mais pas sans mes loyaux d'eau. Combien ai-je de d'eau ? Oh putain. Alors là, moi je suis d'avis à déjà faire silence. Ah, alors attendez. Ah ouais, mais putain, j'aurais dû sauvegarder avant. Euh, on l'avait sauvegardé juste avant de faire ça, je crois pas, on me semble pas. Euh... C'était quoi ça ? Ouais, on avait sauvegardé. Bon, on pourrait... Ouais, c'est assez rapide, allez. C'est assez rapide. Parce que là, comme ça, on sauvegardera juste avant de faire ça. Avant de se racheter une conduite. Remarquez peut-être qu'il y a des ennemis à abattre et peut-être que le gain qu'on aurait... On va avoir... Mais pour ça, il faut essayer les deux. Et pour essayer les deux, il faut avoir aussi la version positive. Allez, donc... D'abord, on va faire ça. Allez. Allez, go, go, go. Donc là, on va bien se mettre au centre. C'est pas trop trop long à refaire, hein. Lol. Ok. Euh... Donc on sauvegarde. Et puis là, on va voir un peu les deux, ce qu'ils proposent. Voilà. Donc j'ai 5 doigts. Donc là, par exemple, si je vais là, ça nous donne quoi, en fait ? Donc on n'a pas d'XP et on arrive à une autre salle qui nous propose quoi ? Qu'est-ce qu'on gagne à tuer ce mec-là, par exemple ? On gagne 4 points d'expérience. Donc c'est très faible, hein. Donc je pense qu'il vaut mieux choisir la bonne réponse, d'accord ? Donc euh... On va... On va essayer de trouver la bonne réponse pour voir combien on gagne. Si on gagne 500 points d'expérience ou 50, même 50, c'est énorme. C'est 10 fois plus, donc euh... Dans tous les cas, avoir la bonne réponse sera peut-être, je dis bien peut-être, plus intéressant, selon le score d'XP que ça donne. Allez, on va voir ça. Voilà. Euh... J'ai 9 doigts. Et voilà. Alors regardez ça, ça fait quand même 200 points d'expérience. Donc c'est énormissime. C'est énormissime, hein, vraiment. C'est absolument immonde. Il vaut mieux répondre bien à la question, hein. Là, clairement, ça se voit. Ok. Good. Allez. Donc on continue. Allez. Donc là, il doit y avoir encore une question. Alors là, c'est quoi ça ? Ouais, d'accord. Ok. Euh... Donc là, il y a deux accès. C'est donc un, ça doit être le même truc, hein. Si on répond fou, ils vont nous mettre une épreuve en plus. Alors. Quel est le nom du lac à côté pas d'hiver ? Euh... Le lac noir. Oui. Ok. Ça, je le savais. Ok. Donc toujours 200. C'est bien, 200. On est loin du level up, là ou pas ? Juste pour savoir. Ah non, on n'est plus très très loin, quand même. Ok. Voilà. C'est assez facile, hein. Rien à voir avec ce qu'on a eu. Ouais, franchement, le truc de tout à l'heure, c'est sans doute un des passages les plus durs du jeu, quand même, globalement. Pour nous, en tout cas. Après, soit il faut être solide avec de la réduction de dégâts. Et donc là, vous êtes très solide. Soit, je pense qu'il faut une bonne CA, c'est encore le mieux. Mais sinon, tout autre cas, même un guerrier lambda, franchement, il n'aurait pas fait beaucoup mieux que nous. Parce que nous, on a encore... La situation d'un guerrier, c'est ce qu'on avait comme situation en CA. Voilà. Il ne fait pas plus de dégâts que nous, le guerrier. Même basiquement. Donc, c'est quand même intéressant. Alors, statut. Si vous étiez un ennemi de pas d'hiver, où vous seriez enterré ? Euh... Le tombeau des parjures. Toujours les accès indirects. Ok. Question suivante. Alors, quel est le nom usuel de l'artère de pas d'hiver ? L'artère, hein. L'artère... Bah, c'est la rivière, peut-être, non ? Ouais. À cause maintenant... Regarde 무엇ife ou pas les Hautesbert tests, mais non ? Quoiノ! Ah! Quoi呢? Quoi? Ha! Là! 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 Il y en a un reste, c'est pour ça que je regardais. Ok. Ensuite, question suivante. Où un ennemi de pas d'hiver pourrait-il trouver une carte dans notre ville ? Le quartier marchand, ça, j'ai aucune idée du bordel, on va voir. Les archives ? Non. Allez, c'est bon là, hop. Toujours un peu long, les chargements. Toujours était comme ça. Alors, ilusque ? Oh, ben, donc c'est le château de pas d'hiver. Allez, le château de pas d'hiver. Non ? Bon, attendez, mais on a tout fait, non ? On n'a pas tout fait ? Alors, il faut peut-être maintenir le silence. Alors, c'est peut-être le silence, parce que du coup, ça n'existe pas, peut-être. C'est peut-être le troll de la question. C'est possible, on va voir. On va voir, allez. Là, on a tout fait, là, si. Les archives, on a fait, château, on a fait, quartier de marché, on a fait, ilusque, on a fait, silence. Ouais. D'accord, ok. Allez. Bon, c'est bien long, leur questionnaire, là. Non, mais ça, déconnise, ça. Nachère, il a le temps de mourir dix fois, le gars. C'est un truc de ouf. Combien de portes faut-il emprunter pour aller du port de Padivère à son château ? Alors, du port de Padivère. Donc, il faut emprunter, donc, une porte. Ensuite, il faut aller au quartier de Lac-Noir. Donc, c'est une deuxième porte. Il faut entrer dans le château, donc trois portes. Donc, je dirais trois, il me semble bien. Ouais. Mais quel talent, hein, quand même. Quel talent, mais quel talent ! J'ai envie de vous dire, quelle mémoire, quand même. Allez, encore une petite question. De toute façon, franchement, avec le temps qu'on perd là, je pense que Nachère, il a le temps de mourir de décès. Il a le temps de mourir de décès. C'est vraiment... Bon, vous avez prouvé que vous connaissiez Padivère. Mais pour que Padivère vous connaisse, vous devez lui déclarer votre loyauté. Bah, je déclare ma loyauté à Padivère. Voilà. Les neuf protégeant mon sépulcre comme tout intrus, mais l'un des neuf manquait à l'appel. Prenez sa place à mes côtés. Bon, c'est quoi ce bordel encore ? Alors, l'un des neuf manquait à l'appel, là, attendez. C'est quoi ce bordel ? Statue, statue. Donc on a des épées flottantes. Bah, c'est peut-être là, non ? Peut-être celle-ci. Talven, premier des neuf, nous ne répondons que quand son épée aura retrouvé sa place. Ouais. Son épée. Donc il faut qu'une épée... Ah ouais, ce qui nous a... C'est pas l'épée cérémonielle, là, qu'il nous avait donnée ? Attendez, parce qu'il y avait... Peut-être que c'est ça à remarquer, hein, franchement. On va essayer de la placer là, on va voir. Non ? Rien à voir. Bon. Il y a des coffres, ouais. Piège déclenché, ouais. Bon, si je pète le coffre, ça fait quoi, là ? Oh ! L'arme de roi ! Ah ouais, quand même ! Comme même ! Ah oui, effectivement. Donc là, c'est du très très lourd. C'est du lourd. C'est du très très lourd, hein, ce qu'on a vu, là. Bon, par contre, on n'a toujours pas le bel jury, là. Ça m'embête un peu, quand même. On va voir ce qu'il y a... Là ! Sur les côtés, quand même. Ça a l'air ouf. L'arme de roi, ouais, c'est solide. Bah, déjà, ça nous assure... Là, quelque part, on a déjà la CA. On a le plus suite en CA, on est sûr. Ah, merde, attendez. Est-ce qu'on ne peut plus mettre d'objets ? Putain ! Bon, vire-moi toutes ces potions à la con, là. On s'en bat les couilles de ça, là. Allez. Bouteille d'eau, là. Mais vire-moi ça, là. Allez, on s'en bat les couilles de ça. La bière, machin. C'est l'os et fruits la plus complète. Et ça fera une place de malade. Voilà. Voilà. Prends-moi tout ce qui est là. Et vite. Du coup, on avait pris tout ce qui était d'autre côté. Ouais, c'est bon. C'est que maintenant que ça fait de la merde. De toute façon, ça, c'est de la grosse soumire. On y revoit à chaque fois. Faites vos prières. Par contre, moi, j'ai un souhait, c'est d'avoir un bel jury. Je sais pas si on a un. Parce que comme il y avait une larme de roi, techniquement... L'arme de roi, c'est plus haut que le bel jury normalement. Donc, non, apparemment... Bon. C'est peut-être pas... Ouais. Pour l'instant, on en a pas encore trouvé, mine de rien. On a quand même au moins deux objets à faire avec le bel jury. Notamment, la sagesse. C'est un peu important. C'est le plus important. Le reste, c'est secondaire. Je le dis sincèrement. Le bel jury, mais... Une armure, ouais. Et c'est que des parchemins de merde. Bon. Alors, ça ne dit pas pourquoi... Comment on peut faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... On va sauvegarder, et on va voir peut-être plutôt le cadavre d'Aluet. On va voir. Épée, longue, objet non identifié. J'en sais rien, moi, franchement. Parce que si on prend tout le truc, là, ça va faire quoi ? Ils vont se vénère ? Non. Oh, on est encore bourré, là. Oh, ça fait chier, franchement. Vire-moi ces potions de merde, là. Évidemment, ce qui est prioritaire, c'est tous les objets précieux. Allez. D'accord. Donnez-lui pour qu'il emploie la protection un peu de verre contre ses ennemis sauvages. Ok. Donc, j'ai résolu l'énigme. D'accord. Tant mieux, tant mieux. J'ai pas l'impression d'avoir fait grand-chose, hein, mais bon. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe, là, du coup ? Du coup, on peut sortir, là, c'est bon, là ? Faites voir. Ok. On va faire la suite, on va voir, hein, mais... Allez, c'est 14... Ouais, j'avais pas vu c'est 14, donc on va s'arrêter là, hein. On va s'arrêter là. Des assassins. Ils envoient des assassins ici. C'est donc ainsi que combat l'ennemi, dans l'ombre, et non par le fer. Comment ces choses sont-elles entrées ? Elles ont dû utiliser la nuit et la magie à leur avantage. Espérons s'en prendre à nous, à vous, par surprise. Ce roi des ombres. Ses armées sont puissantes. Vous avez le sceptre de Padiver ? Montrez-le-moi. J'avais ouï dire qu'il y était, mais personne n'a jamais pu entrer dans le tombeau du seigneur Aluette. Les anciennes alarmes du fort ont dû ouvrir l'accès. Allez, Neval. Avec ce sceptre, je vais pouvoir accéder à certains des secrets les plus anciens du château de Padiver. Cette attaque surprise a du bon, finalement. Je crois que l'ennemi redoute de nous affronter sur le champ de bataille. Il craint Padiver et ses chevaliers. Et cela vaut pour vous. Vous avez bien mérité ceci. Ce titre de chevalier au service de Padiver. Que dois-je faire ? Introniser un chevalier passe par certains rites qu'il faut. Neval, je vous ai fait chevalier au guet de Rougedin, dans la boue, au milieu des orques. La cérémonie attendra à genoux. Je vous fais chevalier. Seigneur, les chevaliers de Padiver ont droit à des terres, une place forte, une armée. Et il aura tout ça. Quant à vous, chevalier capitaine, vous avez servi Padiver au-delà de toute espérance, risquant votre vie, non pas une fois, mais à maintes reprises. Et ce, sans hésiter. S'il est une chose qui puisse nous illuminer dans ces ténèbres qui approchent, c'est vous, ainsi que cette forteresse que je vous ai confiée. Je vous propose un grand honneur. Intégrer les neufs de Padiver. Faire partie des protecteurs de la ville, de ses environs, et plus important encore, de son peuple. Ah, donc on peut intégrer les neufs de Padiver, d'accord. Non merci, j'ai déjà fort à faire avec le fort. Bon, très bien. Une fois cette bataille terminée, nous pourrons en reparler. Bon, revenons au temps présent. Vous avez fait plus que tous mes chevaliers pour arrêter ce monstre. Quand il frappe, vous êtes là pour le contrer. Mais cela ne suffit plus. J'en ai assez d'attendre que l'ennemi frappe. Je veux que vous trouviez le roi des ombres. Je veux que ce monstre réponde de tout le sang versé par nos gardes ce soir. S'il revient à Padiver, je veux que ce soit la dernière fois. Aux serviteurs de Padiver qui m'ont précédé. Tous les combattants de Padiver doivent se préparer à affronter cet adversaire. Vous avez vu l'un de ses pions, et si terrible qu'il soit, il peut être vaincu. Et notre ennemi aussi. Il faut répandre la nouvelle. Aidez vos voisins à évacuer leur maison pendant que nous fortifions les murailles de Padiver. Nous ne pouvons tolérer que notre peuple soit en danger. Nous seuls devons l'affronter. Partez, et faites ce que vous pouvez pour préparer la bataille à venir. Aussi faut-il échafauder une stratégie. Ces ravageurs, les Grimantelles, ne peuvent affronter ces créatures de l'ombre. Si nos ennemis ne peuvent être tués... Ce sont des pions puissants. Mais la vraie menace est ailleurs. Si nous ne pouvons atteindre la base depuis laquelle l'ennemi frappe, nous sommes perdus. Il peut envoyer ses troupes sans craindre une contre-attaque. Et nous ne pouvons que nous défendre, reculer. Même si on pouvait atteindre ces ruines, il nous faut plus d'hommes. Entre le fléau et la guerre contre Luskan... Alors nous assemblerons plus d'hommes, et pas que des hommes. L'ennemi menace tout le monde. Il nous faut conclure des alliances. Et vite ! Il y a beaucoup à faire, je crois. Mais j'ai foi en vos efforts. On dit du capitaine du fort de la croisée qu'il est seigneur du manoir en tout, sauf en titre. C'est maintenant chose faite. Mais cela ne suffira pas. Il me faut des réponses, des informations, et autant de soldats que vous en trouverez. Il faut que je sache comment on peut tuer ces ravageurs des ombres, et comment atteindre leur maître. Et il nous faut le plus d'alliés possible, de toutes les races, de tous les peuples. Ce n'est pas notre guerre, c'est aussi la leur, qu'ils le sachent ou non. Bien, donc là, c'est la guerre totale, clairement. Et on va devoir mener le combat final, en rencontrant absolument tout le monde. Donc là, on va faire la destruction massive. Moi, ça me plaît bien, effectivement. Donc tous contre le roi des ombres. Comment découvrir la façon de vaincre les ravageurs des ombres ? Demandons à l'ennemi. Nous avons encore des membres de la confrérie des arcanes dans nos donjons. Veillez à ce qu'ils nous donnent des réponses. Il doit bien y avoir un moyen d'accéder à la forteresse du roi des ombres. Seigneur, je crois qu'Aldanon est déjà en quête de moyens d'atteindre la forteresse du roi des ombres. Alors la mission se divise en deux. Primo, il doit les trouver. Et secondo, vous devrez comprendre ce qu'il expliquera. Comment découvrir... Non, ça on l'a déjà fait. Ou trouver des alliés. Il existe de vieilles alliances que Padivert a conclues avant que je reprenne la couronne. Il faut que vous reforgiez ces alliances. Sans renfort, la bataille est perdue d'avance. Il paraît qu'un clan nain, le clan Point d'Anel, est retourné dans sa demeure ancestrale du fond à l'effraie, une fois le col libéré par Padivert. Ils nous sont peut-être assez reconnaissants pour nous venir en aide. Mais nous ne pouvons compter sur leur capacité à rallier l'effort de guerre. Et même alors, il reste le problème du roi des ombres. Et les hommes-lézards ? Les hommes-lézards du marais ? Eh bien, ils se battront à nos côtés. Une trêve inconfortable a toujours régné entre les gens du marais et eux. C'est concevable avec un ennemi commun. Je ne vois pas un seul homme-lézard disposé à venir en aide à Padivert. Même si nous pouvions aller leur parler. Ceci dit, ils connaissent bien le terrain. Et s'ils nous aidaient, ils pourraient nous apprendre les mouvements du roi des ombres dans le marais. Si vous pensez pouvoir les contacter et les convaincre de nous aider, puissent les dieux nous sourire. De tels alliés nous donneraient l'avantage qui nous manque. Je m'en occupe de suite. Je vous laisse tous deux à ces préparatifs. Je dois m'occuper des troupes et de l'effort de guerre. Et vous, du roi des ombres, de tous nos chevaliers, c'est vous qui avez le plus de chances de trouver sa faiblesse. Je vais réunir nos forces, mais il faut me montrer dans quelle direction aller. Retournez au fort de la croisée et commencez les préparatifs. Neuval vous aidera et restera là-bas autant que nécessaire. Allez-y. Bien, voilà. Donc on va s'arrêter là quand même, parce que là, ça dépasse un peu 22, effectivement. Mais bon, je suis en mode autoguidé. Je ne peux pas arrêter, parce que là, il y a des dialogues. Donc on va continuer tant que ça nous le propose. Et justement, c'est là qu'on va pouvoir sauvegarder. Parfait. Donc on va s'arrêter là. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. On y reviendra peut-être la prochaine fois. En tout cas, voilà, on a démarré l'acte 3. C'est du lourd. Donc on va se faire une grande sauvegarde juste ici, sur Balthazar. Voilà. Et donc moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 44, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci. Merci.